Il s'agit de deux communiqués. Le premier communiqué concerne la délivrance des attestations pour les candidats qui ont réussi, que je félicite encore. Alors ça commence le 17 octobre et ça va s'étendre sur un mois. Et cela est décentralisé depuis des années. Donc ces bachelors peuvent aller retirer leurs attestations, mener de leur carte d'identité en cours de validité et puis d'une quittance à retirer. Et ils pourront prendre effectivement leur attestation qui a une validité de un an. Ensuite, le candidat doit avoir parcouru un cycle normal, c'est-à-dire depuis la sixième jusqu'en terminale. Et vous savez que dans le cycle, au milieu, il y a le BPC qui atteste qu'effectivement vous avez passé le cycle normal. Donc nous avons rappelé cette disposition qui est une disposition d'ailleurs communautaire. Nous rappelons cette disposition-là pour que les candidatures, les dossiers de candidature ne soient pas rejetés. Les dossiers de candidature vont commencer avec l'ouverture du registre d'inscription début décembre et ça va prendre fin le dernier vendredi du mois de janvier. Nous avons lancé également un rappel aux établissements pour que ces établissements soient des établissements qui ont reçu l'autorisation effectivement d'ouvrir les classes pour présenter les candidats. Alors parce que vous savez, nous avons eu plusieurs établissements qui ont eu 0% et les enquêtes ont montré qu'au fond, ces établissements-là ont commencé peut-être à fonctionner à trois mois de l'examen. Ça ne peut pas donner un bon résultat. Donc c'est une sensibilisation que nous menons. Il n'y a pas de mesures nouvelles, autres mesures. Mais nous nous basons aussi sur la loi d'orientation qui dit que l'école doit combattre la médiocrité.